Mais d'abord, n'ayez pas, si, crise de panique, un peu comme ça, c'est Ria Hongui ! Salut, ça y est, c'est ma dernière chronique en hebdomadaire dans la bande originale. L'année prochaine, je serai vraiment... En annuel, tu seras en annuel. Je serai un mensuel. Et je fais toujours le fier, mais je vous promets qu'au fond de moi, vraiment, j'espère que ça ne va pas trop miner les audiences de la chaîne. Vraiment, ce serait trop bête. Il y aura un impact, je ne peux rien y faire. Il y aura un impact, quand je suis arrivé à Inter en 2016, on était à 5 millions et demi d'auditeurs. Aujourd'hui, on est à quasi 7 millions. Et limite, je l'ai fait avec plaisir. Vraiment, c'est avec plaisir. C'est ce que me disait Laurence Bloch, quand je l'ai reçu l'autre jour, elle me disait, Ernesto, ce que vous avez fait à Inter, c'est des centaines d'emplois. Et je dis là, tu sais quoi, Laurence ? N'en parlons plus. Vraiment, vraiment, c'est vrai, j'ai redressé cette chaîne, j'en redresserai d'autres. Ce n'est même pas le plus important. Le plus important, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer vraiment des gens formidables en Cile. Léila. Il doit y en avoir d'autres. C'est sûr qu'il y en a d'autres, je suis certain qu'il y en a d'autres. Sinon, pour ma dernière, je vous ai amené un truc que je vous ai pu amener depuis longtemps encore, un slip-rock. Non, Daniel, il faudra couler un jour cette discussion. On repousse, on repousse. Mais je vous promets, une lessive, pas tous les jours, Daniel, pas toutes les semaines, mais de temps en temps. Ça va vous faire tellement de bien, de la confiance en vous, peut-être un ami. Non, ce que j'ai amené ce matin, c'est un angle. Ça faisait longtemps, non, putain. Ce n'est pas ma meilleure saison. Je t'en ai vu. Ce n'est pas ma meilleure saison sur YouTube. En septembre, je faisais encore 300 000 vues, tu vois, là, côté de j'aime et de j'aime pas. Ils ont créé un bouton. Ce n'était pas ouf, non ? Juste pour me dire qu'avec un pouce perplexe qui est un peu comme ça, tu vois. Mais bon, mon angle, vous avez vu en Amérique ? Oh, off, l'angle. Voilà, c'était mon angle. Mais chaud, l'Amérique, quand même. J'ai une amie qui m'a dit, je vous promets, j'ai tellement la rage, elle m'a dit que j'ai envie de tomber enceinte exprès, juste pour pouvoir aller là-bas et avorter en place publique avec un cintre. J'étais là, si je peux t'aider d'une manière ou d'une autre, donc je n'ai plus que pour le visa. Non, mais c'est vrai, c'est un délire, les Etats-Unis, quand même. Il n'y a pas un moment où, une bonne fois pour toutes, on va se dire, je crois qu'on s'est un peu trompé de leader du monde, quand même. Franchement, ce n'est pas chouette, parce qu'il faut remettre 70 ans d'hégémonie en cause. Ce n'est pas facile comme des marques. Genre, par exemple, pendant longtemps, mon modèle dans la vie, c'était Frédéric Begbedé. Puis un jour, je l'ai vu mixer à Biarritz et je me suis dit, putain, j'ai eu tout faux dans la vie. Il y avait trop de boutons, il y avait trop de boutons ouverts. Franchement, je crois que c'était le Scar Wild, c'était Jean Rock. Mais je ne dis pas, c'est normal qu'il y ait des valeurs différentes entre les pays, en fonction des histoires et tout, c'est normal. Genre l'Italie, par exemple, ils nous voient faire des Carbonara avec de la crème et des lardons, ils ont envie de nous jeter des cacahuètes, pour eux, on est des bonobos. Mais ça reste bon enfant, nos divergences. C'est pareil pour l'Allemagne. Genre, avec l'Allemagne, j'avoue, historiquement, on n'a pas toujours été d'accord. Clairement, chaque fois, c'était temporaire, c'est vrai. Après 15, 20 millions de morts, on se regardait, on se disait, on a été bon qu'à un an, on se rabiboche. Et les amants disaient, quoi, qu'est-ce que t'as dit, on se rabit quoi ? Et on se remettait sur la gueule, tu vois. Mais non, c'était bon enfant. Les Etats-Unis, c'est différent. Je trouve qu'on a des échelles de valeurs qui se creusent trop, là. Vraiment, ça fait 70 ans qu'on minimise nos différences avec les Etats-Unis, en mode, ah, c'est vrai, ils aiment bien leurs armes à feu. C'est vrai, tu vois. Mais bon, en 44, si vous avez débarqué avec des gourdins, ils n'auraient jamais libéré la France, tu vois. C'est vrai. Et je fais une parenthèse, on ne remerciera jamais assez la France par rapport à ça. Si vous étiez un poil plus costaud en 39-45, les Allemands, ils seraient arrivés en Normandie, vous auriez fait, ah, merde, vous êtes là, vous. Putain, désolé pour le dérangement, mais ça va. Bon retour, vraiment, ils n'auraient dominé personne. Les Américains, ils ont débarqué. La France a fait, merci de nous avoir sauvés. Qu'est-ce qu'on peut vous offrir ? Bah, votre culture. Ah ouais. On pense plus à un café. Bon, qui veut voir la Marvel ? Mais donc, le coup, le droit à l'avortement, putain, c'est vraiment le coup de trop, quoi. J'espère qu'on va changer de phare mondiale. J'en propose un, la Belgique. Voilà. On est dispo, on a perdu notre place de numéro 1 à la FIFA, on a du temps, on peut aider. Regardez ici, à France Inter, on n'a qu'à dire que c'était un projet pilote. Vraiment, de toute façon, toutes vos grandes personnalités, elles sont toutes belges, tu vois. Stromae, Simone Veil, Xavier Dupont-Délegolais, que des gens de chez nous. Xavier, je l'ai bien connu, il promenait son chien. On ne l'a plus jamais revu, quelqu'un de discrême. Enfin, sur les mœurs, on a dix ans d'avance sur tout, quoi. L'euthanasie est dépénalisée depuis longtemps, la GPA, la cocaïne dans les écoles. Quand t'es prof, t'as un coup de mou, t'as deux grammes en semaine, prise par l'Etat. C'est formidable. C'est ce que nous disait Léila. Mais si j'avais pu enseigner en Belgique, je l'aurais, ma pergola. Bref, c'était mon angle, c'était le dernier de la saison, le dernier en hebdo, et je sens que sur YouTube, ça a cliqué. C'était pas ouf. Bonnes vacances. Rendez-vous, en effet, à la rentrée.